Le Brésil n'est plus à présenter, je crois que c'est une très grande équipe. Nous allons vers un match très compliqué, c'est une équipe qui est très forte individuellement, dotée pratiquement de deux ou trois joueurs dans chaque ligne, qui ont le niveau aujourd'hui mondial. Mais je crois que pour nous, le Sénégal, jouer ce genre d'équipe fait partie de notre progression. Je crois qu'on a voulu jouer ce match-là, on a tout fait pour pouvoir jouer ce match-là, c'était important de se jouer. Souvent on nous a reproché de jouer des petites équipes, même si je me tue à dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Je crois que si on veut être les meilleurs, ou bien en tout cas faire partie des meilleurs, il faut se frotter aux meilleurs. On sait que le Brésil sera un match très compliqué, très difficile, mais au-delà du résultat, je crois que ce qui va être important, c'est surtout le contenu. Garder notre philosophie des Jeux, garder notre identité des Jeux, essayer de causer aussi des problèmes à cette équipe brésilienne, qui est une équipe, je le répète, très 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 fort, où il y a des potentiels ballon d'or. Mais c'est à travers des matchs comme ça que notre équipe va progresser à l'aide de l'avant. De jouer notre jeu, de ne pas être complexé sous le prétexte que c'est le Brésil. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une grande équipe, nous avons de grands joueurs, nous sommes en train de le prouver à chaque sortie. Sur le classement FIFA, je crois que le Sénégal est 20e, beaucoup de grandes nations sont derrière le Sénégal. Donc cela veut dire aussi que nous ne sommes pas loin de ce qui se fait, en tout cas de mieux dans le football actuel. C'est à nous d'avoir confiance en nous, à nous de rester cohérents sur notre stratégie, sur notre façon de jouer, sur notre philosophie offensive et notre philosophie défensive. Et je le disais tout à l'heure, je crois qu'au-delà du résultat, c'est surtout le contenu qui va m'intéresser. Le contenu de voir comment on peut aujourd'hui rivaliser contre une grande équipe comme celle du Brésil. Mais je crois qu'on a des arguments à faire valoir. Nous l'avons montré durant la Coupe du Monde en jouant contre la Croatie. Nous l'avons montré même si on a perdu, effectivement. Nous l'avons montré aussi face à la Colombie, même si c'est vrai qu'on a perdu. Maintenant, je crois qu'exister, nous l'avons fait durant cette Coupe du Monde-là contre la Pologne. Nous avons montré qu'une équipe africaine est capable d'exister à ce niveau-là. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut non seulement être capable d'exister, mais avoir l'ambition aussi de gagner ces matchs-là. Je crois que ça, c'est important. Donc le contenu sera vraiment important et je serai très regardant là-dessus. L'équilibre est très important dans le football. Il ne s'agit pas de partir à l'abordage n'importe comment. Il est important aussi de savoir qu'en face, il y a de très grands joueurs. Aller les chercher très haut et se faire transverser par l'intérieur, ou bien qu'ils nous contournent, n'est pas une bonne chose. Mais passer notre temps pendant 90 minutes aussi à défendre, ce n'est pas ce que je souhaite. Je pense qu'il faut qu'on soit équilibré. J'ai regardé cette équipe brésilienne. Elle est très forte sur les sorties de balles. Ils ont de la qualité sur les côtés. Ils ont de la qualité à l'intérieur du jeu. Et devant, c'est des joueurs de percussions capables sur les rencontrants de faire la différence. Donc à nous de trouver le juste milieu. Mais il ne s'agit pas de défendre pendant 90 minutes. En tout cas, la récupération du ballon sera très importante. Practiquement, il nous faudra être bien compact pour pouvoir récupérer le ballon. Et puis, s'il y a une possibilité de contrer, et s'il n'y a pas une possibilité de contrer, essayer de conserver le ballon pour trouver justement les circuits, pour pouvoir les contourner ou rentrer dans leur bloc. En tout cas, c'est important de pouvoir jouer. Jouer surtout. Ne pas passer notre temps à défendre. Pourquoi je devrais me poser la question du temps, quand je vois Fermino capable de faire autant de déplacements, autant de vols, autant d'heures que ça a dû maner ? Pourquoi je devrais me poser la question si aujourd'hui, Thiago Silva et Neymar sont capables de faire 14 heures de vol pour venir honorer leur maillot de l'équipe nationale ? Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, ça vaut tous les sacrifices. C'est l'essence même d'une équipe nationale. Donc pour moi, le débat ne se pose pas. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de jouer le Brésil. Peu importe le nombre d'heures que nous devons faire pour la progression de notre équipe, parce que jouer ce match-là, c'est pour progresser. On a des ambitions, et quand on a des ambitions, il faut être prêt à faire ces efforts-là. Donc pour moi, un professionnel doit penser comme ça, et ne pas se dire que le voyage est trop long, donc je suis inapte à aller jouer. Donc ça, ce n'est juste pas en bon état d'esprit. Je crois que nos garçons vont venir avec énormément de motivation. Depuis la Cannes, on ne s'est pas retrouvés. C'est important de se retrouver, de garder justement cette envie de revenir en équipe nationale et d'honorer le meilleur de l'équipe nationale du Sénégal.